Voici comment utiliser le jus de clou de girofle pour accélérer ta pousse de cheveux. Pour faire votre vapeau de clou de girofle, il faut accélérer votre pousse de cheveux. Vous allez prendre votre infusion de clou de girofle, moi je l'ai fait à froid. Donc vous prenez votre infusion et vous mettez dans votre vaporisateur tranquille. Cette méthode là en fait, j'ai deux méthodes là, c'est la première méthode. Cette méthode là, il faut l'utiliser uniquement sur la racine, d'accord? Uniquement sur la racine, je vous dirai après pourquoi vous ne devez pas l'utiliser sur la longueur des cheveux. Donc vous prenez juste le jus de clou de girofle que vous avez laissé infuser et vous mettez sur votre cure chevelure. Ça va vous aider à lutter contre les pellicules, ça va vous aider à accélérer votre pousse de cheveux. Vraiment c'est très très efficace pour les personnes qui ont des cheveux blancs aussi, ça va vous aider aussi à lutter contre les cheveux blancs. Et c'est vraiment très très bon pour le cure chevelu, ça assérit le cure chevelu et voilà, ça fait vraiment pousser les cheveux. Ça fait vraiment vraiment pousser les cheveux. Vous pouvez aller voir les témoignages dans les vidéos où j'ai parlé de clou de girofle et vous avez beaucoup de témoignages de personnes là-bas, d'accord? Donc vous mettez ça uniquement sur le cure chevelu, je vous ai dit, cette méthode là vous l'utilisez uniquement sur le cure chevelu. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi il ne faut pas l'utiliser sur la longueur de vos cheveux. Donc prenez le temps de bien masser le cure chevelu pour faire pénétrer le jus de clou de girofle, ok? Alors pourquoi vous ne devez pas utiliser le jus de clou de girofle sur la longueur? Parce que ça va vous rendre les cheveux très 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 secs. Cette méthode là, il ne faut pas l'utiliser sur la longueur de vos cheveux, uniquement sur la racine. D'accord mes chéris? Uniquement sur la racine et vous massez bien. Je vous parlerai de l'autre méthode aussi, je mettrai la vidéo en description que la méthode que vous devez utiliser sur la longueur. Mais cette méthode là, il faut l'utiliser uniquement sur la racine. Merci.